... Bienvenue dans l'univers avicol de Terres et Associés à Tori, une société qui a bénéficié de l'accompagnement du projet d'appui au renforcement des acteurs du secteur privé, le Paracep, financé par l'Union Européenne et l'Agence Française de Développement, avec pour maître d'ouvrage le ministère du Plan et du Développement. Appuyé à hauteur de 150 millions de francs CFA, Terres et Associés a pu construire deux grands bâtiments de production, un château de 20 000 litres d'eau et commander deux grands lots de poussins reproducteurs. L'entreprise dispose aussi désormais d'une chambre froide solaire pour la conservation des oeufs. Aujourd'hui, nous sommes à une production toutes les semaines que Dieu fait. Donc l'éleveur peut commander le poussin et dans les deux semaines peut l'avoir au lieu d'attendre huit semaines auparavant. Et grâce aux revenus qui sortiront du premier lot, à partir de juillet 2021, nous allons passer à 30 000%. Et donc à 30 000%, tout venant, ça veut dire que les agriculteurs béninois peuvent pousser un ouf parce qu'il y a des gens qui ont besoin de 10 000%, 20 000% du coût, mais ils ne pouvaient pas en avoir. Le Paracep s'inscrit dans la même dynamique que le programme d'action du gouvernement en ce qui concerne la transformation structurelle de l'économie et appuie significativement les filets agricoles tout en contribuant à la création des interprofessions et à l'exécution des projets de service. Toujours dans la commune de Tori, le Paracep a aussi financé à hauteur de 142 millions de francs CFA l'établissement Le Cristal et ses quatre co-demandeurs pour la production et la commercialisation d'aliments, de viande, de volaille et d'œufs. Le Paracep nous a beaucoup aidé, déjà dans la construction des magasins. On a pu en fonds de roulement pour notre site de production de poussins d'un jour, en aménagement de nos bâtiments sur notre site et en automatisant notre système d'abreuvoir et aussi en nous aidant à créer un mini abattoir semi-automatique, améliorer notre site de conservation. On a construit un entrepôt frigorifique et aussi des véhicules pour transporter une camionnette frigorifique. Un financement qui impacte donc toute la chaîne de production de l'étable jusqu'à la table du consommateur, surtout dans un contexte d'interdiction par le gouvernement de l'importation des œufs d'étable. Merci. 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 Merci.